Si la loi est votée par le Parlement au nom du peuple français, elle ne peut et elle ne doit pas porter atteinte à la libre expression du peuple. La loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui prétend encadrer le droit de manifester, reste, malgré la censure partielle du Conseil constitutionnel, une atteinte grave aux libertés publiques. Les violences contre les personnes, les biens, les institutions qui ont eu lieu ne peuvent justifier qu'un exécutif s'arroge des pouvoirs exorbitants. Participer à une manifestation ne saurait signifier le risque pour chacun et chacune d'entre nous d'être poursuivis, fichés et condamnés pénalement comme financièrement. Soumettre les participants et les participantes à une manifestation, à une fouille systématique, faire d'un visage en partie couvert un délit, persister dans l'usage d'armes qui mutilent, voilà l'esprit et la lettre de mesures qui sont autant d'empêchement à l'exercice d'un droit essentiel à la démocratie, celui de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son opinion. Cette loi de circonstance porte un lourd risque d'arbitraire. Des gouvernements d'aujourd'hui, comme de demain, nous en demandons l'abrogation. Nous exigeons même l'abrogation. Nous ne nous contentons pas de la demander. C'est pourquoi, aujourd'hui, 13 avril, dans toute la France et ici, il y a des rassemblements ou des manifestations. Voilà. Bonjour, merci à tous ceux qui sont présents ici d'être venus. La liberté de manifester, ce n'est pas n'importe quoi. C'est l'instrument fondamental pour défendre toutes les autres libertés quand elles sont menacées. Je rappelle ici, rapidement, que le droit de manifester, il a été défendu à Nantes à de nombreuses reprises. Nous sommes à quelques pas de l'endroit où, en 1955, le 19 août précisément, Jean Rigolet a reçu une balle perdue, mais pas perdue pour lui, lors d'une charge de police. Nous sommes ici aussi à quelques pas de la place Louis XVI, où une plaque est gravée et rappelle que le 30 juillet 1830, il y a eu 10 manifestants qui ont été tués et qui font l'objet d'une colonne commémorative au Cimetière Miséricorde. Ici, à Nantes, c'est la raison pour laquelle nous ne refusons de rentrer dans la logique des autorisations préalables de manifestation et que toutes les organisations, qu'elles soient syndicales ou associatives, respectent cette règle. Nous organisons une manifestation pacifique pour exprimer une opinion, pour exprimer des revendications, pour exprimer une révolte. Nous avons le droit. C'est un droit qui a été établi par la Révolution française. Il a été défendu et payé chèrement, comme je viens de le dire. Eh bien, nous sommes prêts à continuer et c'est en ce sens qu'il faut se rappeler qu'on peut gagner. Rappelez-vous la loi Anticasseur, 1970-1971, Marcelin, Raymond Lamatraque, l'interdiction des associations, l'autorisation préalable, la responsabilité pénale collective. Vous organisez une manifestation, vous étiez pénalement responsable de tout ce qui se passait à la manifestation. Tout ça est ressurgi, tout ça est réapparu. Et finalement, la loi qui a été votée, qui est aujourd'hui rentrée en vigueur le 11 avril de cette année, est une loi qui a perdu l'article 3. En d'autres termes, ce qu'il y avait de plus inquiétant, mais qui concerne avec l'article 2, la violation de l'intimité du domicile, de l'intimité privée, notamment le sac, tout ce qu'on porte sur soi, et l'article 6 qui porte sur la dissimilation du visage, comme ça a été dit. Ils sont là toujours. Et tant que ces articles-là sont là, nous sommes dans une logique soi-disant anti-casseur, en réalité, anti-liberté. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer, nous continuerons. Et quand nous demandons l'abrogation de la loi, cela veut dire que les articles 2, les articles 6, doivent sauter aussi, il ne doit rien rester. Retaillons la loi, retaillons, s'il vous plaît. Et nous continuerons, nous vous invitons à continuer. C'est dès qu'un premier rassemblement, les organisations qui sont ici sont décidées à poursuivre. L'étouffement des manifestations, l'usage de la violence, la criminalisation des mouvements sociaux. D'abord, l'étouffement des manifestations, le déploiement massif des forces de police, le fait de noyer les manifestations sous les gaz lacrymogènes, les blocages, les NAS, comme celle de samedi dernier, les interdictions de manifester, les évacuations de ronds-points. Petit exemple très récent, à Caen, il y a 15 jours, un petit groupe de musique qui se fait verbaliser pour avoir mis le pied dans un périmètre interdit. Voilà. Qu'on ne nous dise pas qu'on vise les casseurs à ce moment-là. C'est un an de samedi dernier, une centaine de manifestants qui se font nasser, asphyxier, confisquer leurs affaires, un véritable traquenard. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'usage de la violence, et une violence, bien souvent, complètement illégitime. L'usage des LBD, les grenades à effet de souffle, les grenades de désencerclement, qui sont la cause de la majorité des blessures, sont banalisées. C'est Open Bar, a pu déclarer un responsable d'un syndicat de police. Les chiffres officiels, ils parlent, les chiffres. 13 460 tirs de LBD, 1428 tirs de grenades lacrymogènes instantanées, 4942 tirs de grenades de désencerclement, 2200 blessés, 10 dommages irréparables à l'œil, selon la police. Et sinon, si on se fie au recensement Mediapart et du journaliste Dufresne, on a sur 606 signalements, 236 blessures à la tête, 23 personnes éborgnées, 5 mains arrachées. La violence exercée hors de toute menade directe, elle aussi est devenue courante, notamment des unités spéciales, de la BAC et de la BRI. Des personnes frappées à coups de matraque, de poing ou à coups de pied. Un commissaire de police frappe à coups de poing, un manifestant dos au mur. Des streets médics à Nantes se font frapper à terre, en dehors même de la manif. À Nice, une militante de 73 ans se fait frapper dans le dos et tombe. Une grande partie de ces violences peuvent être qualifiées d'illégitimes car elles ne sont ni proportionnées ni adaptées à un maintien de l'ordre pacifié. On peut dire aussi que les policiers en sont aussi victimes, 1600 blessés parmi les forces de l'ordre parce qu'on leur demande de respecter les ordres. Alors, les faits et les victimes de toutes ces violences, les blessés, ils ne sont pas reconnus, ils sont complètement déniés. Donc, évidemment, ce déni, il alimente quoi ? Le sentiment d'injustice, la colère ? Que dire de la parole du chef de l'État qui donne des leçons à une manifestante pacifique ? À Nantes, toutes les plaintes déposées là par les manifestants, même lorsqu'il y avait des indices concordants, ont été classées sans suite, sans justification de la part du parquet. Les enquêtes sont menées par la police, c'est une particularité française. À Nice, elle a été confiée à la conjointe du responsable des forces de police en cause pour les blessures de Javier Le Gué. Mais, j'en finirai par là, la criminalisation du mouvement social, là aussi, les chiffres parlent. Plus de 9000 gardes à vue, plus de 2000 condamnations, dont la majeure partie lors de comparutions immédiates. 40% des peines ont été de la prison ferme. 380 personnes sont allées directement en prison. Les gardes à vue sont utilisées pour empêcher les gens de manifester, comme le revendique le procureur de Paris. C'est le cas maintenant à Nantes, puisque des gens sont ensuite actuellement en garde à vue pour les empêcher de manifester. Les procureurs, qui ne sont pas des magistrats indépendants au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, poursuivent des personnes pour de simples actions symboliques. La construction d'un mur, des potes de douille. Les peines sont lourdes. Quelquefois. Heureusement, pas toujours. Donc, il s'agit bien d'une entreprise d'intimidation qui veut faire de la manifestation une expression illégitime des manifestants des délinquants, d'une stratégie de maintien de l'ordre qui ne fait qu'exacerber les violences en portant atteinte au droit de manifester. Voilà la vérité. On peut dire que cette dérive, elle est signalée par plein de gens, par plein de corps intermédiaires, au niveau de l'Europe, au niveau des Nations unies. Personne ne réagit au sein du gouvernement français. On réclame un maintien de l'ordre qui soit un maintien de l'ordre pacifié. Et, évidemment, le respect du droit de manifester, parce qu'on voit bien, dès qu'il y a une loi, on a vite fait de dire que cette loi, en fait, ne sert, ne va pas servir, peut ne pas servir. En fait, on voit bien, et là, c'est le cas aujourd'hui, qu'on ressort des articles des lois à chaque fois pour les utiliser au moment où il faut. Donc, la loi que nous voulons, que nous demandons, que nous exigions d'abroger, est particulièrement dangereuse. Merci. Alors, vous le savez, vous l'avez entendu, hier, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave à Nantes. Ici même, on a des camarades qui se sont retrouvés sur les bords de Loire pour faire une banderole. Et ils ont tous été contrôlés, pris en photo et arrêtés. C'est extrêmement grave, juste pour une banderole. Donc là, on a 14 personnes qui sont actuellement au commissariat en garde à vue pour groupements en vue de commettre des violences. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, nous, ce qu'on souhaite, aujourd'hui, c'est demander la libération immédiate sans poursuite. Et on voudrait partir en manif parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, des interdictions de manifester qui tombent de la loi anti-casseurs qui sert vraiment à ça, on le sait. Donc là, ce qu'il faut, c'est partir en défilé, aller manifester et demander la libération de tous nos camarades. Voilà. Donc, on vous invite à nous suivre. Merci. 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 Merci.